Bonjour et bienvenue sur Crypto House. Aujourd'hui on va parler automobile et blockchain et c'est pour tout de suite. En tant que passionné d'automobile, le projet de CarVertical m'intéresse tout particulièrement parce qu'ils souhaitent résoudre le problème de la fraude sur le marché des véhicules d'occasion. Sur leur site, on peut lire quelques statistiques. L'on a ici Forbes qui dit que chaque année aux Etats-Unis, il y a plus d'un milliard de fraudes sur les voitures d'occasion. Ensuite on a vu passer ce que dit ADAC, qui est un organisme allemand, qui dit qu'il y a une voiture sur trois qui est victime de fraude aux compteurs trafiqués et ça représente 6 milliards d'euros par an. Donc c'est un problème qui est tout simplement très important. Il y a CarVertical ici, site qui a quatre problèmes majeurs dans l'industrie automobile. D'abord, il n'y a pas de base de données publique. Ensuite, les données historiques des véhicules, elles sont complètement dispersées avec parfois un accès tout à fait limité. Il n'y a aucune possibilité de partager les données entre les bases de données existantes. Et les propriétaires de voitures d'occasion et les acheteurs ne sont souvent pas au courant de l'historique complet de leur voiture. Donc bref, acheter une voiture d'occasion aujourd'hui, encore en 2018, c'est une loterie et ça, ce n'est pas normal. Alors parlons un petit peu de, d'abord, l'ICO. Donc l'ICO de CarVertical s'est terminé en janvier et ils ont réussi à amasser 15 050 ETH. Donc ce qui est déjà un beau montant pour pouvoir développer leur projet. Alors ils sont cotés au market cap. Ils sont en position 328. Mais celui-là m'intéresse tout particulièrement. Surtout qu'aujourd'hui, il est à 0,27 cents alors que le prix de l'ICO était à 0,5 cents. Donc on est aujourd'hui à moins 80% du prix de l'ICO. Donc CarVertical est aujourd'hui en gros discante. Alors ce sont des tokens qui ont été lancés sous Ethereum. Donc c'est du ERC-20. Et il y a un nombre total de tokens de 9,9 milliards. Ce qui est quand même pas mal. Beaucoup, je veux dire. Avec 5,2 milliards de tokens en circulation. Alors c'est un token de type utility. On va voir ça plus loin. Et un market cap de 14,5 millions de dollars. Ce qui, vu l'étendue du projet, ne semble pas beaucoup. Alors les tokens ont été lancés à 1,1 cents. Et après avoir fait un pic à 2,4 cents. Le prix s'est complètement effondré. Pour arriver aujourd'hui jusqu'au 0,27 cents. Alors où est-ce qu'on peut en acheter ? On peut en acheter aujourd'hui sur Qcon. Et un tout petit peu, je crois, avec 1% du volume. C'est sur Idex. Et donc en gros, si vous en voulez, c'est sur Qcon. Avec principalement du Bitcoin. Mais on peut en acheter aussi en Ethereum. Regardons un petit peu de plus près. Comment est-ce que CarVertical veut adresser le problème ? Alors, ce qu'ils veulent faire principalement, c'est de rassembler des bases de données. Donc, ils veulent prendre les bases de données des pays, les bases de données des sociétés de leasing, des assurances, les informations des particuliers, des marques, des garages, et tout enregistrer dans la blockchain. Donc, le but, c'est de créer un environnement unique autour de son véhicule. Alors, pourquoi la blockchain ? D'abord, parce que tous les blocs vont interagir grâce à la monnaie de l'écosystème, donc qui est le token CV pour CarVertical. Aussi, on sait que quand l'information, elle est dans une base de données, ça peut être changé par l'administrateur réseau, par exemple, alors que quand c'est dans la blockchain, quand c'est enregistré dans la blockchain, c'est là pour l'éternité, ça ne peut pas être changé. Alors, on voit ici leur écosystème. Il est composé de cinq blocs principaux. Alors, il y a le wallet, où alors le propriétaire va pouvoir enregistrer des informations sur sa voiture. Il va y avoir des rapports, donc pour connaître l'historique de la voiture. Ensuite, il va y avoir une solution complètement white-label pour les entreprises qui sera composée d'un site web. Il y aura des templates, il y aura des rapports, il y aura un CMS, donc un Content Management System, il y aura un CRM, des API. Bref, tout ce qu'il faut pour qu'une entreprise puisse utiliser la solution en mode privé. On peut penser à des grosses flottes d'administration, par exemple. Il y a ensuite un API pour que les informations collectées par Carvertica puissent être utilisées par des entreprises. On pense notamment aux assurances, aux sociétés de leasing, par exemple. Et il y aura une base de données, qui est le ledger, donc la blockchain, qui va être ici, donc on a dit Ethereum pour l'instant. Et donc, ils vont utiliser des smart contracts pour interagir avec ces informations. Il y a un élément supplémentaire dont ils ont parlé dans un article. Alors, je vais retrouver l'article ici. Voilà. C'est que Carvertical va rajouter ce qu'ils appellent ici un device ODB. Donc, c'est un petit... Je ne sais pas s'ils le montrent ici. Voilà. C'est un petit boîtier qu'on va mettre dans la voiture, sur la prise diagnostique, qui va enregistrer toutes les informations sur la voiture, et qui va aussi donner la position GPS. Et donc, ils se sont pour cela associés à une société spécialisée dans le domaine qui s'appelle GPS Works. Donc, ils vont allier, je pense, quelque chose qui manquait à leur projet et qui assure notamment un projet concurrent, donc cet ODB device qui rend le projet aujourd'hui beaucoup plus intéressant. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que l'identité des clients va être enregistré par Civic. Donc, Civic, c'est une autre blockchain sur l'identité des individus. Et donc, Carvertical et Civic vont travailler ensemble sur la partie identité. Autre information nouvelle depuis le lancement de l'ICO, c'est qu'il y a à peine quelques jours, Carvertical a monté un partenariat avec BMW, donc sur la partie de la voiture connectée. Donc, ils travaillent ensemble pour que Carvertical puisse récolter un maximum d'informations sur les BMW. Et ça, ça se fait aussi avec le boîtier GPS Walk. Autre information qui est tombée il y a deux jours, c'est que Carvertical vient de joindre un club assez fermé, celui des voitures d'occasion. Et c'est un club dans lequel il y a quand même Renault, Seat, Nissan, Hyundai, Avis, Europecar, Décra et d'autres. Et donc, avec Carvertical, ils vont pouvoir partager des idées, avancer sur le projet. Donc, on voit que Carvertical, quand même, avance très, très vite, car depuis l'ICO, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'avancées technologiques. Sur le site web, on peut voir où sont les délivrables. Donc, ils montrent d'abord une maquette de la partie mobile. Et par contre, il y a un site web qui fonctionne déjà. Donc là, on peut rentrer son numéro de série de voiture. Et ça vous donne ce type de rapport qui est quand même assez joli à voir, bien formaté. Donc là, ils ont pris l'exemple d'une Maserati Controporte. Donc, on a les informations sur la voiture. On a même les informations sur le nombre de kilomètres. On a accès à la base de données de véhicules volés. Et donc là, par exemple, on peut voir dans cet exemple que le véhicule a été volé. Ensuite, il montre que le véhicule a même été accidenté. Et on peut avoir un historique des points que l'assureur a montré au niveau des dommages. Et donc, ça veut dire que si vous achetez cette voiture qui aujourd'hui a été réparée, grâce à CarVertical, vous verrez que le véhicule a été volé et accidenté. Et que si vous l'achetez, il ne faudra pas la payer trop cher. Alors, le token dans tout ça, le token, ça va être la monnaie qui va permettre d'accéder à tous les services que CarVertical va donner dans le futur. et plus on va avoir de tokens, plus on va avoir de réductions sur les services. C'est aussi le token qui va permettre aux entreprises qui veulent avoir accès à ces bases de données comme par exemple les assurances, d'utiliser l'API. Donc l'API sera accessible grâce au token. et toutes les sociétés qui seront associées au projet, donc ils parlent déjà d'assureurs qui donneront des réductions sur les primes d'assurance, mais aussi de partenaires qui peuvent être des garages ou autres, qui donneront des réductions aux possesseurs de tokens sur leurs services. Passons maintenant à la roadmap. Donc elle est présente sur le site web. J'aime bien la façon dont elle est représentée, une sorte de route. Alors on est en mars. En mars, donc il y a la version alpha qui sort. En mai, il y a une version déjà white label pour les pays baltiques. En juin, on a le début des premiers revenus qui rentrent, je pense, grâce à la version white label de mai. En juillet, les premiers pays européens pourront avoir des rapports. Il y a le wallet qui sort en décembre et l'API passe en production en janvier. Et ensuite, en 2019, il y a d'autres développements. Et donc, on peut dire que le projet va vraiment être lancé en décembre 2018 et janvier 2019. Donc encore quelques mois à attendre avant d'avoir les premiers résultats. regardons ensemble l'équipe. Alors, c'est une équipe qui fait 14 personnes et beaucoup de conseillers. Alors, si on regarde les personnes clés de l'équipe, il y en a trois. Il y a d'abord Audreyus qui est un des cofondateurs et c'est vraiment l'ingénieur de l'équipe. Si on va sur son profil LinkedIn, donc on voit qu'il a démarré sa carrière professionnelle en 2004, d'abord en étant ingénieur dans les satellites et ensuite, il a été dans le développement applicatif, donc un développeur depuis à peu près 2007 pour entrer chez Carvertical en juillet 2007. Ensuite, autre personne clé de l'équipe, c'est Robert Tass, donc qui est aussi cofondateur et lui, c'est la personne plus marketing. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un serial entrepreneur, donc il a d'abord monté une société en 2013 qui s'appelle drawdnodidas.it et ensuite, il a monté GPS Walks, donc la société avec laquelle Carvertical est associée pour la partie IoT, donc une partie très importante maintenant du projet et ensuite, il est rentré chez Carvertical. Troisième personne clé de l'équipe, c'est Rocas, qui est aussi cofondateur et qui, lui, est le CEO de l'équipe et ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il fait partie du... c'est un board member, donc il fait partie de l'équipe dirigeante de Startup Highway qui est un accélérateur de start-up en Lituanie. Le reste de l'équipe est aussi très intéressante parce qu'on a pas mal de développeurs, de gens qui sont... donc on a une personne qui est full-stack engineer, on a une personne qui est... qui développe... qui est un... blockchain engineer, on a une personne pour la partie back-end, on a... un business developer, quelqu'un qui est spécialiste dans le marketing, on a ici quelqu'un qui est spécialiste dans les interfaces, un spécialiste dans l'IoT et quelqu'un qui est dans le... dans le big data et une personne donc plus business development. Donc, je dirais que chaque membre de l'équipe a vraiment une place importante et clé donc il couvre avec 14 personnes un peu tout le scoop dont a besoin Carverti. Si on prend ensuite la partie des advisors, il y a quand même du costaud, John Mack, président et CEO, d'une association en Chine et il a de l'expérience chez Fiat, chez BMW, chez General Motors. Ensuite ici, Steve, qui lui est vice-président de l'association des revendeurs d'automobiles en Russie. Ensuite, on a quelqu'un qui travaille chez Civic, donc sur toute la partie identité, on a l'ex-chef IT architect de BMW et il y en a encore beaucoup d'autres. Là encore, une personne qui était chez BMW, d'autres personnes qui sont dans l'industrie automobile, une personne pour la partie juridique, donc quand même une équipe qui a beaucoup beaucoup d'expérience et des gens qui sont quand même, ce n'est pas n'importe qui, on a des CEO, des directeurs, des vice-présidents, donc quand même des personnes assez importantes dans le domaine. Regardons maintenant la communauté. Ils sont présents sur Telegram, Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram et Bitcoin Talk, donc ils sont à présent un petit peu partout. si on clique sur Twitter, ils n'ont pas un gros Twitter, ils sont un peu plus de 12 000, par contre, tous les jours, ils sont en train de publier, ils publient des choses. Un de leurs derniers articles que j'ai bien aimé, c'est celui-là, où ils disent arrêtez de nous demander quand est-ce qu'on va être listé sur d'autres exchanges. Ils sont déjà sur QCode qui est quand même un exchange avec pas mal de volume et ils sont là pour le long terme. Ce qu'ils veulent, c'est vraiment se concentrer sur le développement et ça, c'est plus une philosophie que je suis particulièrement. Quoi penser de ce projet ? D'abord, ce qu'il faut voir, c'est que quand même, ils essayent de s'attaquer à un très très gros marché, donc le marché des voitures d'occasion. Assainir un marché comme ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile, mais ils ont tout un écosystème, ils ont toute une équipe de conseillers. C'est une équipe aussi qui est très énergique. ils montent des partenariats par exemple avec BMW, ce qui n'est pas rien, mais c'est un très très gros challenge et il faut en être conscient parce que c'est une industrie qui est restée comme ça pendant plus de 100 ans. Ensuite, remplir déjà la base de données blockchain avec toutes les informations existantes, c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps. Ils ne sont pas à la prix non plus de projets de loi qui pourraient par exemple bloquer l'accès à certaines bases de données ou à certaines informations comme les numéros de châssis, les VIN. Donc c'est parce qu'en ce moment, l'Europe essaye beaucoup d'aller, de sortir des lois dans la protection des données privées et donc ça, ça peut être quelque chose qui peut les gêner dans le développement. Ensuite, ils développent sous Ethereum. On a vu qu'aujourd'hui, Ethereum est limité en volume. Donc ça peut être aussi un problème dans le futur s'il y a beaucoup de demandes sur carte vertical et que l'utilisateur doit attendre plusieurs secondes avant d'arriver à la base de données. Ça, ça va être un gros problème. Donc j'espère que Ethereum va de son côté avancer et avoir beaucoup plus de performance. Ensuite, il y a aujourd'hui maintenant un concurrent qui s'appelle VIN. Alors VIN. 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 Heureusement, ils sont plus sur la partie américaine alors que carte vertical est beaucoup plus sur la partie européenne. Il y a quand même beaucoup de points positifs dans le projet carte vertical. D'abord, c'est un marché qui a besoin d'avoir beaucoup plus de transparence. Ce n'est pas normal qu'en 2018, on a encore des difficultés à acheter un véhicule d'occasion qui ait autant de fraude. On parle quand même de plusieurs milliards de dollars ou plusieurs milliards d'euros chaque année. Et donc là, la blockchain avec ce projet va permettre d'assainir tout ce marché. Il y a encore quand même très très peu de concurrence. Dans le marché des concurrents, il y a AutoDNA, il y a Carfax, mais ça n'apporte pas vraiment toute l'information que Carvertical va apporter. Ensuite, il y a Vincenne que j'ai présenté il y a quelques semaines. Vincenne, lui, est un projet beaucoup plus américain alors que Carvertical est un projet beaucoup plus européen. On voit qu'ils vont d'abord se lancer dans les Baltiques avant d'attaquer tout le reste de l'Europe. aussi, ce n'est pas un changement structurant pour les acteurs du marché d'adopter Carvertical. Je pense aux assurances, aux garages, aux états, aux possesseurs de bases de données. Carvertical va pouvoir s'ajouter sans trop de difficultés à leur business model. Aussi, ce que j'aime bien, c'est que c'est un projet qui a pas mal évolué depuis les débuts quand je l'ai connu en décembre quand on commençait à parler de Carvertical. Notamment, ce que j'aime beaucoup, c'est la partie ODB Device. C'est le petit boîtier qu'on branche sur la prise diagnostique de la voiture. Et ça, c'est quelque chose qui manquait vraiment au projet au début parce que la partie simplement en base de données, je pense que ce n'était pas suffisant pour arriver à quelque chose d'intéressant. Et là, grâce à ce petit boîtier, ça va enregistrer la géolocalisation de la voiture. Ça va enregistrer des données sur l'utilisation de la voiture. Et l'utilisateur va pouvoir monétiser ces données auprès de garages, auprès de sociétés d'assurance et autres. Et donc, ça, c'est quelque chose qui fait du bien et qui, je pense, crédibilise le projet Carvertical, notamment à son concurrent principal qui est Vinchem. même. Ensuite, il y a un concept de parrainage que si vous utilisez l'app et que vous parrainez des amis, des parents, vous allez aussi pouvoir recevoir des tokens. Donc ça, ça va permettre normalement à Carvertical de se démocratiser beaucoup plus facilement parce que, en tant qu'utilisateur, c'est vous qui allez faire la promotion du service. et ça, c'est une bonne chose. Alors, dites-moi ce que vous pensez du projet Carvertical. Est-ce que c'est quelque chose que vous auriez envie d'utiliser et est-ce que vous pensez que par rapport à Vinchem, le projet a des chances d'aboutir ? Donc, mettez vos commentaires dans le bas de la vidéo et moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao !